Bonjour tout le monde, pour ce nouveau tutoriel consacré à CinemaKD et After Effects nous allons apprendre à réaliser un effet d'infectation du bras façon Walking Dead nous allons commencer par CinemaKD, faire des simulations de tissus pour la peau nous allons voir comment faire du sang, quelques tentacules qui sortent du bras et ensuite nous allons faire du compositing sur After Effects et pareil, on va un peu retoucher tout ça pour rendre l'effet beaucoup plus réaliste et finir avec le rendu également sur After Effects donc si vous êtes prêts, nous commençons tout de suite on ouvre CinemaKD et on va chercher un disque ce disque, on le paramètre dans Objet, on va mettre 8 en segment du disque et un segment de rotation 65 ensuite, on le convertit en objet éditable donc soit la touche C ou bien la touche ici enfin l'icône qui est ici on le convertit on le renomme Skin hop, allez on passe en mode point en sélectionnant Skin, bien entendu, enfin le disque on va lui appliquer un tag, alors clic droit propriété tissu un tag de tissu ensuite on va on va aller définir des points qui vont rester fixes sur la simulation du tissu c'est à dire qu'ils ne bougeront pas quand le tissu s'animera alors, on fait sélection par boucle on va déjà sélectionner cette boucle de points et on va l'agrandir très légèrement hop, alors là, ça va être la partie la peau qui se déchire qu'on est en train de faire ah oui, excusez-moi on ne peut pas agrandir les points si on a mis un tag de tissu donc on supprime le tag vite fait et là, maintenant, on peut agrandir alors, mise à l'échelle et on fait une mise à l'échelle de l'axe Z et X en même temps donc, hop, voilà, on agrandit un peu tout ça comme ça voilà, ça sera la peau qui va se déchirer ça la peau du bras maintenant, on peut lui ajouter un tag de tissu alors, clic droit propriété cinéma 4D simulation tissu hop hop ensuite on sélectionne sélection par boucle on maintient shift enfoncé on sélectionne la deuxième boucle ici et on va sélectionner 4 points sur la troisième boucle je prends par exemple alors, je me mets en vidéo pour que vous compreniez un peu mieux je prends, admettons, 2 points ici un point ici et un autre point là ok on a 4 points et on va les figer donc, on va dans le tag tissu dans habillage point fixe définir et là, nos points changent de couleur ils deviennent violés c'est-à-dire qu'ils vont rester fixes après nous allons rentrer tout ça dans dans simuler tissu surface de tissu et on rentre le skin dans la surface de tissu hop quand on appuie sur play vous voyez hop, le tissu agit et les points qu'on a sélectionné ne bougent pas voilà on va paramétrer tout ça on retourne dans tag de tissu ici dans propriété nous allons cocher déchirure déchirure regardez, si j'appuie sur play hop, hop ça se déchire on n'a pas fini avec les propriétés ok du coup dans propriété dans itération on laisse à 1 rigidité on peut laisser à 100 flexion on va mettre à 50% ok elasticité on laisse à 0 rebond alors là on va en enlever un peu on va mettre à 5% friction on laisse à 70 et le reste on laisse comme c'est la force maintenant gravité on laisse on met à 0 hop, on ne veut pas de gravité trainée globale on va mettre à 1 ensuite direction du vent en x à 0 à y à 1 on change on met à 1 et en z on met à 0 intensité du vent on met à 1 voilà on ne va pas mettre beaucoup de vent intensité de turbulence on laisse à 0 2 vitesse de turbulence du vent on laisse comme ça et le reste on laisse comme c'est ok on a fini pour le tag tissu quand on appuie sur play vous voyez ça commence à faire quelque chose comme on a mis 0 de gravité ça ne nous fait rien si j'avais mis 9 et que j'ai pu sur play là vous voyez ça aurait monté si je mets moins 9 ça descend 9 hop voilà ça descend vers le bas on met à 0 et on va comme la gravité est à 0 on va utiliser une sphère pour on va dire activer la déchirure ça sera un peu plus réaliste comme si quelque chose puisque c'est les tentacules qui vont faire que ça se déchire on va on va faire en sorte que ça soit plus réaliste et nous allons utiliser une sphère alors je vais la chercher sphère tac cette sphère je la passe en rayon à 20% enfin à 20 je la convertis en objet évitable et on va en y on la descend à moins 142 alors n'oubliez pas de mettre le moins 142 je fais ok elle est descendue à moins 142 en y et à l'image 0 on va lui mettre une image clé hop ok l'image clé est mise ensuite on va alors on va à l'image 34 et au lieu que ça soit à 142 en y on va mettre à plus 132 hop et on repose une image clé en cliquant sur les points voilà la spline de l'animation euh c'est affiché donc on a bien notre animation de la sphère alors là la sphère n'agit pas encore sur le tissu puisqu'il nous faut lui mettre un tag de collision de tissu donc clic droit sur la sphère simulation collision et maintenant quand on appuie sur play hop alors là mon ordinateur bug un peu voilà hop et ça déchire le tissu en le propulsant en arrière ok alors l'ordinateur chauffe un peu je suis désolé il a allumé depuis longtemps ensuite donc là on a fini pour ce qui est de la première partie il faut savoir avant de passer à l'autre partie que vous pouvez changer la vitesse de la sphère c'est à dire si vous mettez l'image la deuxième image clé un peu plus tôt la sphère arrivera à son point final beaucoup plus vite du coup ça changera l'animation de la déchirure il y aura des morceaux peut-être du tissu qui partiront à droite et à gauche tellement ça ira vite moi je préconise de la mettre à 34 c'est un bon c'est assez bien voilà la déchirure se fait correctement donc mettez le à 34 c'est pas mal on va passer à la deuxième partie de ce tutoriel qui est les tentacules voilà voilà pour cette deuxième partie du tutoriel nous allons créer les tentacules et le sang qui coagulent on commence déjà par modifier très rapidement un paramètre dans le tag tissu intensité du vent vous mettez à 3 ensuite vous masquer la sphère et vous grouper tout ça hop avec maintenant shift pour sélectionner tout et hop clique droit grouper les objets on le renomme skin hop ensuite on appuie sur play pour ouvrir la peau on crée un disque pour le sang ce disque on va lui mettre un rayon externe de 109 excusez moi de 109 et un segment de rotation de vent on passe en mode objet pour modifier sa paramètre en Y on le descend à moins 10 ok ensuite on va créer la tentacule hop on passe en vue avant je sélectionne une spline linéaire je fais un premier point en bas en dessous du disque hop et un deuxième point vers là pour voilà vous choisissez la taille que vous voulez moi je préconise de le mettre vers ici pour pas que ce soit trop grand non plus hop là c'est un petit peu trop ici hop ensuite on va subdiviser cette spline hop on sélectionne alors le premier point est sélectionné on maintient shift on sélectionne le deuxième point clique droit sur la spline subdiviser hop ça nous a fait des subdivisions on refait une deuxième fois et une troisième fois voilà on subdivise trois fois ensuite je repasse on peut rester en vue avant on va créer deux objets neutres a et b objet neutre voilà hop je le renomme a je le duplique ctrl et je le renomme b on va assigner on va assigner l'objet neutre a au premier point de la spline et l'objet b au dernier point de la spline pour que ça agisse comme des poignets pour ça on sélectionne il faut mettre l'axe de a à l'axe du premier point et l'axe b à l'axe du dernier point du coup je prends la spline en mode point je sélectionne le premier point hop il faut copier les paramètres x et y donc je commence par y hop clique droit copier je passe sur a en mode objet et je fais je colle en y coller ok voilà mon axe a d'objet neutre s'est mis au point ici je copie également la valeur alors en repassant sur la spline et en mode point pour avoir la valeur du point hop voilà je copie la valeur x également copier et je repasse sur a en mode objet et je colle en x hop voilà là vous voyez que mon axe a s'est bien positionné sur la spline au dernier point du coup on fait également la même chose pour b sauf qu'on va prendre le point du bas cette fois-ci hop et je copie la valeur copier en y je passe en b objet hop coller ok et pareil je prends la valeur x copier et je repasse en b en objet hop et je colle en x coller ok une fois qu'on a agencé tout ça je vais faire clic droit sur ma spline ajouter une propriété r dynamique de spline je vais mettre une gravité à 7 ok je repasse à l'image 0 pour remettre ma spline à 0 puisque quand j'appuie sur play comme il y a la gravité elle monte parce qu'on a pas encore attaché nos deux poignées A et B à notre spline pour ça pour les attacher on va aller chercher une contrainte pour la spline clique droit propriété r contrainte cette contrainte va être pour A et on va en ajouter une autre pour B alors pour A je sélectionne le point A donc c'était le premier ici je glisse l'objet neutre A dans ma contrainte dans la case objets et je fais définir je rajoute une contrainte pour B contrainte je sélectionne le dernier point où on a mis B je glisse mon B dans l'objet et je fais définir quand j'appuie sur play notre spline ne bouge pas juste la gravité va agir regardez il y a juste la gravité qui agit puisque on a attaché aux deux poignées la spline ensuite nous allons créer la tentacule par rapport à cette spline du coup on peut repasser en vue perspective masquer le skin et le disque on va ajouter une extrusion contrôlée également ajouter une spline cercle ici je glisse le cercle dans l'extrusion contrôlée ok le rayon je le mets à 6 6 ouais ok je passe interpolation naturelle et je glisse ma spline à côté du cercle donc il faut qu'elle soit dans la section extrusion contrôlée comme ici ensuite cette spline on peut la passer en interpolation uniforme et changer les paramètres de l'extrusion contrôlée échelle de fin on met à 20 pour faire le bout de la tentacule on va on anime tout ça on passe à l'image 14 et je mets la croissance de fin à 0 je maintiens contrôle et je clique sur le petit cercle ici qui est là à côté de croissance de fin une fois que c'est rouge c'est qu'on a posé notre image clé je vais à l'image 30 et je monte mes paramètres de la croissance de fin à 100% maintien contrôle enfoncé et je reclique ok notre spline enfin notre tentacule est presque fini hop vous voyez elle s'anime il nous manque quelques paramètres à modifier hop je raffiche le disque et le skin et on va la changer de position un petit peu pour ça avant toute chose je vais grouper mes exclusions contrôlées avec mes deux objets neutres hop voilà je sélectionne tout en maintenant shift clique droit grouper les objets je renomme cet objet neutre tentacule 1 ensuite je prends cette tentacule 1 je la déplace hop vers ici hop comme ça je l'ouvre et je sélectionne la poignée A et je la déplace vers la droite un petit peu comme ça je la baisse à moins 40 enfin vers 40 hop et je la décale également vers ici regardez ça change voilà là on a la bonne forme de la tentacule cette fois-ci hop je peux même l'éloigner un petit peu encore la poignée A hop comme ça ok on va lui donner une forme à cette tentacule en allant dans extrusion contrôlée dans objet un peu plus bas ici voilà vous avez une grille on va ajouter des points sur cette grille sur cette grille alors contrôle je maintiens contrôle j'en ajoute un ici un au milieu et un autre là je prends la deuxième poignée je la descends vers là et la quatrième poignée hop je la descends vers ici celle là je peux la décaler très légèrement vers la gauche comme ça et vous voyez que ma tentacule change de forme selon mes poignées regardez si je bouge ma poignée vous voyez que ma tentacule change du tout de tout comme ça on peut donner des formes assez sympathiques à nos tentacules ok ok il nous manque un tout petit chose à faire c'est rajouter une vibration à la poignée A pour que la tentacule bouge un peu aléatoirement et que ça fasse beaucoup plus réaliste donc je sélectionne objet neutre A clique droit propriété cinéma 4D vibration hop on a mis un tag vibration on active modifier la position et vous mettez les valeurs que je vous donne 10 5 et 7 vous pouvez mettre d'autres valeurs après c'est moi je trouve que c'est une valeur qui correspond bien à l'animation qu'on veut voilà là ça vibre 3 comme il faut comme il faut on on peut dupliquer cette tentacule pour en avoir 2,3 alors ctrl enfoncé je duplique la tentacule que je renomme tentacule 2 ok je la prends la tentacule 2 et je change sa rotation je lui fais faire une rotation un peu comme on le souhaite hop je la déplace à notre endroit la mettons ici comme ça je vais changer la poignée A pour pas que ça soit la même que l'autre du coup je la lève un petit peu et je la mets par là comme ça hop je le lève encore un peu on peut changer également sa vibration en pulsation au lieu de mettre à 0 on peut mettre à 2 pareil pour le cercle son cercle, son rayon on peut laisser à 6 ou baisser un petit peu comme vous le souhaitez vous pouvez également changer sa gravité pour que ça change par rapport à l'autre mettre entre 6 et 9 vous pouvez changer sinon voilà il n'y a pas grand chose à changer d'autre hop ça s'anime déjà pas mal comme ça et on crée une dernière je duplique à nouveau hop je la renomme tentacule 3 je la décale ici hop un petit coup de rotation également vers là hop je décale là je change la poignée A comme pour les autres je la descends cette fois-ci beaucoup plus bas hop 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 comme ça sa vibration je la mets à 3 pour changer les deux autres et regardons comment ça se passe maintenant ça se passe hop ça s'ouvre et là on a nos 3 tentacules ok c'est super pour le moment ça me convient vous pouvez tout changer les paramètres comme vous venez de le voir l'épaisseur, la gravité, etc. etc. vous pouvez également à l'aide alors si vous voulez que vos tentacules apparaissent beaucoup plus tôt vous avez juste à décaler vos images clés d'extrusion contrôlée de chaque tentacule là par exemple c'est de l'image 14 à l'image 30 vous pouvez sélectionner les deux les décaler vers la gauche pour qu'elles arrivent beaucoup plus tôt les tentacules ou beaucoup plus tard ok voilà ça c'est une petite parenthèse pour que vous puissiez changer l'animation et maintenant nous allons finir le sang qui coagule pour créer une petite vague puisqu'on a mis un disque mais il faut un peu l'animer il se trouve en dessous le disque qu'on a mis tout à l'heure on va aller lui mettre un paramètre effecteur effecteur de randomisation je le glisse dans le disque en déformateur je passe en polygone dans paramètres en position x je mets à 0 position y 0 et position z je mets à 15 je passe au paramètre effecteur le mode de randomisation bruit comme ça ça nous fait de jolies vagues et en plus ça anime notre disque regardez si j'appuie sur play vous voyez que ça anime le disque ça fait comme une espèce de flaque d'eau qui est en dessous de la peau quand on va mettre la texture ça sera cool vitesse d'animation je peux la changer ici à 80 et échelle 50 ok on regarde c'est pas trop mal vue de haut également on peut regarder vue de haut c'est pas trop mal également on fait une dernière play les tentacules sortent et la vague comme si elles étaient dans une mare de sang les tentacules sortaient d'une mare de sang excusez-moi ok on a fini pour cette pour cette deuxième partie on va pouvoir passer à la partie texture du coup on va texturer les tentacules et le sang qui coagule donc je vous dis à tout de suite pour cette troisième partie ici alors avant de commencer la partie texture je vais vous parler très rapidement des tentacules alors vous voyez que quand j'active play on a des tentacules qui sont très élastiques qui bougent dans tous les sens et ça c'est dû vous voyez ici c'est très élastique c'est dû à la subdivision qu'on a fait de la spline au début on l'a subdivisé en trois fois et on aurait pu simplement la subdiviser en deux fois pour rendre la tentacule un peu plus rigide pour ça je vais vous montrer vite fait pour que vous vous souveniez je crée une spline voilà je sélectionne mes deux points de la spline clique droit et je fais subdiviser une fois et par exemple subdiviser deux fois voilà on aurait dû peut-être faire deux fois seulement ou si on subdivise trois fois vous voyez il y a beaucoup plus de subdivisions là mais ce qu'il faut savoir c'est que chaque espace entre chaque point va faire un élastique en plus c'est pour ça que plus on en met plus notre tentacule sera élastique du coup si on enlève une subdivision qu'on subdivise juste deux fois ça fait beaucoup moins d'élastique et du coup ça rend la tentacule un peu plus rigide donc ça peut être on peut essayer les deux et faire celui qui nous plaît donc plus élastique ou moins élastique mais il ne faut surtout pas oublier et quand on met une extrusion contrôlée comme on a fait pour la tentacule il ne faut surtout pas oublier de de rentrer dans la spline ici voilà dans une des splines et de cocher bp spline voilà il faut mettre en bp spline sinon ça aura une forme très enfin non lissée là vous voyez ça apparaît lissé alors c'était en linéaire à la base ça ne change pas grand chose puisque là on a mis beaucoup de subdivisions quand même donc c'est pour ça que ça ne change pas beaucoup là vous voyez un peu la forme ici on voit que c'est subdivisé alors que si je mets en bp spline vous voyez que ça adoucit la forme et on voit plus ces espèces de de cassures de subdivisions là on voit très bien les subdivisions et donc mais ça on les voit un peu moins parce qu'on a beaucoup subdivisé mais quand on subdivise moins il va falloir absolument cocher la case bp spline voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire et puis votre votre comment on appelle ça votre tentacule sera un peu plus rigide et ça peut être très intéressant pour cet exercice également alors on peut passer à la texture après cette petite parenthèse donc bien entendu vous mettez toutes vos splines en bp spline hop et on passe à la texture pour la texture on crée une nouvelle texture et on va créer la texture du disque donc du sang pour l'instant hop je rentre dans ma texture dans couleur je vais chercher une colorisation tac ensuite je rentre dans cette colorisation dans texture je vais chercher un effet euh de distorsion hop voilà je rentre dans cet effet de distorsion hop et je crée alors je passe en type euh bidirectionnel et dans texture et dans texture ici je viens ajouter un bruit tac ok on rentre dans ce bruit ici en cliquant sur l'icône quand je dis rentrer c'est quand on rentre dans la couleur là et on va changer ces paramètres donc bruit on va mettre en acquis euh échelle globale 400 et delta on va mettre à 1500 on retourne en arrière grâce à la petite flèche qui est en haut hop et euh on copie le canal donc hop je clique ici copier le canal et je le colle là dans distorsion coller le canal je rentre dans le canal distorsion je change euh je change le bruit par un stup ici et je laisse ces paramètres ces paramètres identiques ok ensuite euh nous retournons hop en arrière encore une fois jusqu'à arriver à à la distorsion et nous allons changer les dégradés alors pour rentrer dans une couleur on double clique dessus hop là le premier je vais mettre du blanc ensuite on passe au deuxième hop je rentre dedans et je vous donne euh les coordonnées de texture pour que ça aille plus vite quatre-vingt treize point cent trente-cinq pour le premier ensuite le deuxième quarante virgule enfin point sept cent quatre-vingt-quatre ok et euh ici euh 104 on est bon hop et vous cliquez sur ok on passe à la deuxième enfin la troisième plutôt hop on double clique dessus et pareil je vous donne les coordonnées ok donc c'est quatre-vingt-dix point cent quatre-vingt-douze ensuite vingt point trois-cent quatre-vingt-douze et euh cinquante-deux hop cinquante-deux hop cinq et cinq ok ok alors il va falloir en rajouter une euh quatrième vous double cliquez dans le vide à côté hop une fois plutôt vous cliquez une fois dans le vide à côté et ça crée une nouvelle vignette on clique dessus hop et on inscrit les paramètres suivants donc quatre-vingt-dix euh point alors quatre-vingt-dix point neuf zéro neuf ensuite quinze point trois-cent-six 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 et trente-neuf trois-trois c'est bon on appuie sur ok on va positionner hop nos petites vignettes hop donc la dernière qu'on vient de faire on la met tout au bout celle-ci on la met vers là la blanche on la rapproche ici et la rouge on peut la hop la mettre vers là ok on n'est pas trop mal comme ça c'est pas trop mal du tout passons à la suite euh le l'environnement alors on coche environnement toc on décoche exclusif dans environnement on passe l'intensité à 83 3 et nous allons mettre un fresnel hop dans texture fresnel il est là ok on rentre à l'intérieur de ce fresnel et nous allons paramétrer les couleurs alors la première couleur hop on rentre à l'intérieur de la vignette et vous mettez 72 points 727 ensuite en dessous 23 points 469 469 et ensuite 59 16 16 c'est parfait on clique sur ok euh on laisse comme c'est hop voilà le noir la dernière on en a besoin du coup on laisse comme ça on passe au relief cette fois ci hop on coche le relief alors le relief nous allons copier euh le la distorsion de la couleur donc on retourne dans couleur on rentre dans la colorisation et on copie le canal distorsion euh en noir et blanc qui est en noir et blanc puisque pour le relief et le déplacement il faut que ce soit du noir et blanc donc je clique sur la petite flèche copier le canal je retourne dans relief et tac ici coller le canal on passe à 20% l'intensité hop et on peut passer à la spécularité hop spécularité nous allons mettre les paramètres suivants euh 25 pour la largeur 73 pour la hauteur 0 et 4 pour largeur interne nous allons cocher la case déplacement hop et pareil nous allons mettre euh coller euh le canal euh distorsion donc comme on l'a déjà copié on a juste à le coller hop on active déplacement sous polygonal hop on met niveau de subdivision à 1 et euh euh les paramètres d'intensité à 35 en haut et euh 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 en hauteur voilà voilà on a fini pour la texture euh du sang maintenant on va passer à la texture des tentacules la texture des tentacules on a juste à dupliquer la première texture donc pomme c pomme v sur mac ou commande c commande v pour dupliquer une texture ou bien vous maintenez contrôle et vous cliquez et déplacer donc la nouvelle texture on va la renommer hop on la renomme tente pour tentacule voilà on abrège on rentre à intérieur et dans couleur on va changer euh deux trois choses on rentre à intérieur de la couleur ici hop nous allons supprimer la couleur noire qui est ici on clique dessus et on supprime on va mettre du rose à la place du blanc hop du coup je vous donne les paramètres hop alors les paramètres sont euh euh hop 14 point 286 ensuite en dessous 100 et le reste c'est bon ok on fait ok euh hop on passe à la deuxième couleur on va changer euh on change rien et la troisième couleur on change rien non plus ah si on change euh 90 ici au lieu de mettre 90.385 on va mettre 90.192 192 ok c'est pas grand chose hop voilà hop et on va décaler un peu euh tout ça donc le rose on le met tout au bout ici celui-ci celui-ci hop on le met vers là vers l'entrée et celui-là on le laisse euh hop on le décale très légèrement hop voilà comme ça c'est pas trop mal on est pas trop mal comme ça on rentre à l'intérieur de la distorsion toujours dans couleur et nous allons changer quelques paramètres alors dans texture bruit hop ici on met euh échelle globale à 200 au lieu de 400 hop on retourne en arrière et dans distorsion on met échelle globale à 150 au lieu de 400 et on retourne en arrière maintenant qu'on a fait tout ça hop on revient en arrière hop et nous pouvons passer euh à l'environnement l'environnement on va également mettre du rose du coup on rentre dans la texture hop et vous allez mettre euh dans le rouge ici voilà dans cette vignette les euh coordonnées suivantes 40 point 496 ok en dessous 84 point 694 694 694 ok 215 228 euh 128 128 ok là c'est pas trop mal on a juste à euh ramener euh la vignette noire un petit peu vers là ok encore un petit peu peut-être voilà voilà ok c'est pas trop mal on peut passer au relief le relief on va changer un peu tout ça on va mettre 46 en intensité hop ça va suffire et euh la spécularité c'est on laisse comme c'est hop ouais ça me paraît pas mal du tout et ensuite on décoche déplacement on a pas besoin de déplacement pour les tentacules et on est euh pas trop mal pour euh la texture on peut fermer on rentre la première texture pour le disque donc le sang ici ici et on rentre pareil la texture sur les tentacules hop les voilà je sélectionne les trois textures des tentacules et je les passe en type de projection cubique voilà nous en avons fini pour cette partie texture euh alors là la texture n'est pas encore très réaliste puisque nous avons pas encore euh fait les lumières qui sera le sujet de la prochaine partie donc on va setuper et lighter euh dans la quatrième partie donc je vous dis à tout de suite pour cette quatrième partie pour cette partie euh j'ai changé la texture j'ai modifié un peu de mon côté la texture du coup je vous fournis le fichier euh cinéma 4D pour que vous puissiez euh copier la texture alors vous la trouverez ici donc je la mets hop chargez alors moi je l'ai enregistré la texture que j'ai créée hop voilà c'est celle là du coup quand vous ouvrez le fichier fourni euh de cinéma 4D vous aurez les trois textures ici vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette texture faire pomme c pomme et pomme c ou commande c ensuite d'aller dans votre fichier à vous et de faire pomme v pour coller ou bien euh euh bien voilà du coup hop je change ma texture je supprime l'ancienne et je remets la nouvelle cette nouvelle texture je la passe en cubique ok et là on va créer une nouvelle texture très rapidement hop je rentre à l'intérieur de cette texture j'enlève la couleur j'enlève la spécularité et je mets la luminescence je vais charger mon image donc hop voilà je vous fournis bien entendu cette image dans le dans le lien de la description du tutoriel hop on ouvre non ok on ferme on crée hop un arrière-plan on glisse notre texture sur l'arrière-plan ok ok on place notre euh perspective hop comme il faut hop voilà je vais la placer ici comme ça en vue de haut on va essayer de la mettre en vue de haut tac comme ça c'est pas mal euh juste avant toute chose on va changer un autre paramètre également euh dans édition préférence du projet ici images par seconde nous passons à 24 images par seconde tac ici vous avez 120 images hop vous mettez 120 et une dernière chose dans les paramètres de rendu en sortie largeur 1280 hauteur 720 ok pour y voir plus clair on quitte tout ça et là je peux reprendre je la je place tout ça comme ça très rapidement c'est pas très important pour l'instant c'est juste pour se repérer ok alors c'est comme ça comme ça ok je remonte un peu là je suis pas trop mal ensuite je crée un ciel hop alors j'appuie sur play pour y voir plus clair je crée hop un ciel physique crée le ciel ce ciel dans la base ici je désactive ciel coordonnées on laisse comme c'est temps les positions vous pouvez passer le temps juillet et à midi généralité on laisse comme c'est soleil la correction de saturation de la saturation plutôt on passe à 0 tac on descend un peu on va changer la couleur de l'ombre on passe un peu plus en gris 22 hop euh je dirais 22 440 oups point 444 ok et la densité je passe à 80 pour baisser un petit peu la densité c'est pas trop mal le ciel on laisse comme ça nous allons changer la position de l'ombre là elle se trouve ici nous on va plutôt la prendre vers là du coup je clique sur objet ciel rotation hop en mode objet rotation et je lui fais une rotation comme ça voilà un peu près tac on regarde c'est beaucoup mieux mes ombres sont ici c'est ce qu'on voulait ensuite une fois qu'on a fait ça nous allons mettre une occlusion ambiante dans les paramètres de rendu ici là hop effet occlusion ambiante en contraste nous allons mettre un 5% ouh je peux fermer ok qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'accord d'accord nous allons également glisser la texture du bras dans le skin donc tout en bas en dessous de surface de tissu hop cette texture nous la passons type de projection frontale pour que ça se fonde bien dans le bras regardez ça commence déjà à donner quelque chose hop 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 tac je replace un peu tout ça comme ça hop une fois qu'on a fait frontal c'est pas trop mal il nous manque plus qu'à donner un peu d'épaisseur au tissu de la peau puisqu'ils n'ont pas d'épaisseur pour ça également affiner la peau je vais chercher un impernobs surface de subdivision je le glisse au dessus en dessous de sphère de la sphère de skin tac je glisse ma surface de tissu à l'intérieur tac les paramètres de surface de tissu l'épaisseur je monte à 1 et surface de subdivision subdivision vue on met 1 et subdivision rendu 1 pour l'instant je masque le ciel ici au premier comme ça pour y voir plus clair et c'est pas trop mal comme ça l'arrière plan hop je le masque très rapidement je vais replacer mon disque alors le disque est très légèrement trop bas je vais le monter un tout petit peu mais vraiment un petit chouïa comme ça hop ça peut être plus intéressant comme ça pour les ombres si je le lève très légèrement hop comme ça ok je raffiche mon arrière plan je repositionne tout ça comme c'était hop 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 un rendu pour voir la différence hop 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 c'est pas trop mal c'est pas trop mal il nous manque à faire une dernière petite opération dans le tag tissu là nous allons calculer le cache pour que l'animation soit plus fluide alors le cache du tag tissu on clique sur calculer le cache hop, ça calcule et là ça nous sort 2 MO, voilà le cache fait à peu près 2 MO c'est calculé, vous avez un petit point noir sur le tag tissu c'est parfait je peux appuyer sur play, on a une animation qui est fluide et c'est parfait je pense qu'on en a fini pour cette partie là nous allons passer à la dernière partie en tout cas la dernière partie pour Cinema 4D puisque après la dernière partie nous allons passer sur After Effects du coup la prochaine partie sur Cinema 4D va consister à faire encore un petit peu de lighting grossir quelques trucs et faire les passes de rendu tout simplement ok, on vérifie qu'on n'a rien oublié non, c'est bon là c'est ok ciel, on est ok également arrière plan, on est ok occlusion ambiante c'est parfait, on a paramétré le projet on est tout bon du coup je vous dis à tout de suite pour cette dernière partie sur Cinema 4D ok, pour cette dernière partie sur Cinema 4D on va continuer un peu avec la texture on ouvre la texture brun hop on modifie un peu le relief nous allons mettre l'intensité à 100% hop ensuite on copie la texture hop du relief donc hop ici copier le canal on vient le coller dans la spécularité hop dans texture ici tac et coller le canal ok nous allons modifier un peu les valeurs de la spécularité la largeur nous allons la mettre à 24 la hauteur 100% l'atténuation nous le descendons à 0% et la largeur interne 18 ok c'est pas trop mal comme ça nous allons ensuite changer également le déplacement ici la hauteur on la passe à 2 tac 30% en intensité c'est pas trop mal ok la diffusion maintenant 30% intensité on la fout à 30% ok pour que ça soit un peu plus sombre et on n'est pas trop mal pour le moment sur la texture on pourra y revenir après si on a besoin de la changer de toute façon avec la multipasse la texture n'est pas forcément obligée d'être complètement finie on pourra la finir dans After Effects également voilà on passe à autre chose on passe à la texture des tentacules donc tente ici celle-ci voilà on va la modifier également un petit peu couleur on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal ensuite environnement nous allons mettre à 49% hop voilà ici ici non excusez-moi je me suis trompé on revient en arrière très rapidement diffusion nous allons mettre de la diffusion hop de la diffusion à 49% hop on décoche affecter la spécularité tac ok dans environnement cette fois-ci nous mettons à 53 hop un peu près comme ça ça doit être pas mal ouais dans relief nous pouvons mettre à 100% cette fois-ci ok et dans spécularité nous allons changer la spécularité 25 on laisse comme ça 100% 0 et on augmente à 9 ou 10 voilà comme ça ça ne me paraît pas trop bon 9 et on est bon pour cette texture également ok ensuite nous allons appliquer alors je masque l'arrière-plan déjà hop pour l'instant hop quand on appuie sur play on voit qu'à l'intérieur de la peau il n'y a pas de la texture regardez hop ici là à l'intérieur de la peau normalement on doit voir la chair rouge il doit y avoir du sang du coup nous allons appliquer deux textures à cette peau la texture arrière pour la peau à l'intérieur et la texture avant celle de l'extérieur pour ça on va passer en affichage ligne cachée affichage isoligne hop pour être plus simple on on passe à l'image 0 tac on sélectionne alors on on désactive surface de subdivision et surface tissu tac on sélectionne skin hop en sélection polygone sélection polygone et nous allons faire une sélection de tout l'ensemble des polygones alors pour ça sur mac je clique une fois sur le polygone je fais commande A et ça sélectionne tout ou pomme A sinon vous avez une autre technique vous cliquez sur un polygone sélection tout sélectionner hop et là ça nous sélectionne tout ensuite pour on va enregistrer cette sélection de polygones dans créer sélection plutôt enregistrer la sélection hop voilà ça nous enregistre une sélection ici dans skin qu'on renomme top par exemple hop et nous allons créer la même sélection mais en faire une deuxième du coup il faut désélectionner le top enfin la sélection ici je clique une fois dans le vide là hop je reselectionne mon skin je désélectionne hop voilà les polygones sélectionnés et je recommence ma sélection voilà je refais une nouvelle sélection et pareil créer euh enregistrer la sélection hop voilà ça m'en fait une deuxième et je vais l'appeler euh comme vous voulez arrière euh bottom bottom voilà bottom j'ai mes deux sélections du coup hop nous allons entrer euh notre première texture euh celle-ci euh ah elle y est déjà ok euh tac euh euh du coup celle-là elle y est déjà hop on va mettre euh la deuxième donc pour un hop je la glisse dans skin et nous allons relier euh chaque sélection avec la bonne texture du coup la top on rentre la texture du bras dans oups euh là ok calque dans calque on glisse euh non excusez-moi dans la texture plutôt euh on glisse la sélection voilà limiter la sélection hop on glisse la sélection top on la met en frontal et pareil euh hop alors cette texture je vais la mettre là et pareil pour la deuxième texture je viens mettre bottom dans euh la limiter la sélection hop je la prends et je la glisse et pareil type de projection euh frontale hop comme pour l'autre ensuite dans projection sélective dans la texture vous voyez ici il y a avant et arrière c'est là qu'on va définir euh la position qu'elle doit prendre sur la peau je repasse en affichage ombrage rapide hop ok fil de fer pourquoi pas hop et là je sélectionne dans top voilà la texture top je sélectionne avant hop d'accord et dans l'autre je sélectionne arrière ok c'est pas mal du tout on va voir ce que ça nous donne quand on appuie sur play euh oui il ne faut pas oublier de réactiver surface de subdivision hop ok alors là pourquoi ça fonctionne pas ici ça n'a pas marché car dans surface tissu il faut mettre l'épaisseur à 0 hop voilà parce que comme sur le tissu on a mis une épaisseur à 1 ben ça ça ne prend pas les bons polygones du coup hop on met aucune épaisseur et comme ça ça nous fait bien la face avant et arrière vous voyez que maintenant ça fonctionne nous avons bien le sang à l'intérieur et la peau à l'extérieur hop voilà ce qui est de cette petite parenthèse sur la texture de la peau on a bien la chair qui sort hop voilà c'est beaucoup plus réaliste comme ça ok on passe à la suite nous allons ajouter une caméra maintenant on se repositionne bien comme il faut hop comme ça ok on réactive l'arrière-plan hop maintenant nous allons positionner alors la scène finale du coup hop voilà ça va être un petit peu comme ça qu'on va agir voilà hop on dézoome un peu pour rapetissir tac tac comme ça c'est pas trop mal ok on appuie sur play pour voir hop rapidement c'est pas mal du tout hop je le rapproche un petit peu vers là tac ok une fois qu'on a bien positionné notre caméra comme on le souhaite sur le bras ça me paraît suffisant alors c'est à vous de voir après vraiment c'est un c'est pas trop mal comme je l'avais mis m'empêche hop ok je suis pas mal ok je vais laisser comme ça j'ajoute une caméra hop j'active le petit carré blanc à côté ici et je viens positionner alors clic droit propriété cinéma 4D une protection sur la caméra tac une fois qu'il y a cette protection je ne peux plus bouger du tout il faut désactiver le petit carré blanc pour que je puisse bouger hop ma vue de perspective mais la caméra reste en place regardez si je reclique sur le petit bouton blanc hop voilà ça revient direct c'est assez pratique pour se se déplacer si on souhaite bouger la caméra à nouveau il faut supprimer le tag il faut supprimer le tag protection hop et là vous pourrez bouger la caméra vous voyez hop voilà là je peux redépasser ma caméra tout simplement hop du coup bon là c'est pour l'exemple je remets voilà je remets ma protection sur la caméra hop et je repasse en vue affichage lignes cachées hop et affichage isolines je désactive le petit carré blanc sur la caméra et nous allons grossir un petit peu les tentacules je les trouve légèrement trop fines hop je sélectionne la première tentacule je l'ouvre j'ouvre l'exclusion contrôlée et dans le rayon du cercle je vais mettre 12 hop ça va grossir pas mal la première tentacule ensuite je fais la même chose hop pour la deuxième 12 également oups j'ai mis 13 12 ok et pareil pour la troisième la troisième je vais la mettre à 10 hop ok ensuite après un peu plus tard on changera également vers la fin on changera un petit peu les aptitudes donc on reviendra là dessus dans pas trop longtemps ok on regarde ce que ça nous donne on appuie sur play hop voilà c'est beaucoup mieux on a de grosses tentacules plus esthétique là hop on n'est pas trop mal hop on réactive la caméra affichage ombrage de gourlier affichage fil de fer non ombrage rapide plutôt et nous allons paramétrer les passes de rendu alors nous cliquons ici dans les paramètres de rendu sortie 1280 sur 720 vitesse de défilement nous allons mettre 24 images par seconde images courantes toutes les images de 0 à 20 à 120 excusez-moi enregistrer alors là ça va être important vous allez créer un dossier hop comme j'ai pu le faire dans mon bureau bras infect alors voilà j'ai créé un dossier rendu hop où j'ai mis trois dossiers un qui s'appelle after effect un qui s'appelle multipass et un png le patch on verra plus tard vous pouvez également le mettre voilà vous créez ces trois ces quatre dossiers dans un dossier rendu un after effect un multipass un patch et un png très important de créer ces trois dossiers dans un dossier rendu comme je viens de vous le dire ok donc enregistrer on enregistre hop dans bureau alors moi j'enregistre dans mon dossier donc je l'ai déjà fait mais je vous montre dans rendu hop celui-là image standard je l'enregistre dans png ici voilà dans celui de png je clique là ok et je fais enregistrer à l'intérieur mais comme j'ai déjà fait non excusez-moi ensuite vous écrivez un nom moi j'ai écrit infection infection par exemple hop et vous enregistrez moi je ne le fais pas ensuite dans le format vous mettez png ok et vous cochez le canal alpha ensuite anti-aliasing géométrie au mieux 1 x 1 4 x 4 ça suffit occlusion ambiante vous pouvez mettre le contraste bon ça on a déjà vu à 5% et maintenant on active le multipasse hop donc on coche le multipasse et et nous allons dans multipasse ici hop chercher image rvba hop ok image rvba ensuite on va chercher également ambiant hop il est où où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est éclairage ambiant ici voilà hop on va chercher diffuse diffusion hop ici diffusion on va chercher également la spéculaire la spéculaire la spéculaire spécularité hop ici nous allons chercher également ombre hop voilà les ombres hop également occlusion ambiante et nous allons finir avec illumination globale ok illumination globale ensuite dans effet ici nous allons également chercher une illumination globale dans général nous allons passer nous allons passer illumination globale général préréglage en extérieur ciel physique voilà hop et c'est bon ensuite on peut fermer rapidement tac nous allons séparer certains objets pour les passes du coup hop disque le disque ici je clique droit dessus alors presque plus de batterie ok le disque clique droit dessus propriété cinéma 4D on va lui mettre une propriété de rendu hop et dans masque d'objet alors dans la propriété rendu ici masque d'objet nous allons activer le masque 1 hop ensuite dans la tentacule on rentre intérieur dans l'extrusion contrôlée clic droit pareil on va lui mettre une un tac de rendu hop et cette fois-ci au lieu d'activer le masque 1 on active le masque 2 on fait la même chose avec les autres tentacules clic droit hop rendu j'active le masque 3 et la dernière tentacule extrusion contrôlée hop rendu hop et j'active le masque 4 ensuite dans les paramètres de rendu ici dans les multipass on vient chercher on vient chercher un masque d'objet hop on on écrit 1 ici dans le masque d'objet on reprend un autre masque d'objet cette fois-ci dans le deuxième on écrit 2 on revient chercher un autre encore 3 cette fois-ci et pareil pour le quatrième hop un masque d'objet hop 4 c'est pour séparer voilà un peu toutes les passes ok on n'est pas trop mal pour ce qui est du rendu alors oui j'allais oublier également dans enregistrer ici comme on a activé le multipass ça il va falloir pareil faire un dossier multipass comme je vous ai montré hop du coup vous enregistrez vous cliquez sur enregistrer ici fichier multicalque ok vous cochez tout ça vous allez enregistrer les fichiers multipass hop toujours dans le dossier que je vous ai montré rendu hop où vous avez mis le premier png voilà vous mettez celui-là dans multipass vous nommez comme vous le souhaitez hop vous mettez dans un fichier multipass vous faites enregistrer ensuite et vous passez le format en png également voilà ça c'est les images de multipass qui viendront dans ce fichier là ensuite si vous pouvez également hop aller dans fichier de composition ça ça demande un plugin c'est pour faire la liaison directe de cinéma cadet à after effect du coup c'est un plugin qui est téléchargeable gratuitement vous avez le lien dans la du plugin dans la description du tutoriel une fois que vous l'avez téléchargé vous le mettez vous le mettez dans le fichier plugin after effect et également cinéma cadet ensuite vous enregistrez le fichier projet alors d'abord vous enregistrez vous cliquez sur enregistrer ici vous mettez after effect vous mettez inclure les données 3D vous cochez et vous enregistrez le fichier dans le dossier alors dans rendu le dossier after effect voilà voilà hop pas multipass pas png dans un dossier after effect et vous aurez le fichier de liaison que vous aurez plus qu'à ouvrir dans after effect ok ça c'était la petite parenthèse si vous n'avez pas ce plugin c'est pas très grave vous n'êtes pas obligé de le télécharger il y aura juste une petite manip à faire si vous n'avez pas ce fichier ce plugin ok du coup voilà vous avez fait tous vos pré-réglages comme je vous ai dit hop et là nous allons finir un petit peu de nous allons finir de régler un peu les tentacules et le tissu également pour le tissu hop on peut le cache on peut le vider hop pour l'instant on le vide dans propriété on va modifier quelques paramètres itération nous allons mettre 2 à la place rigidité 100 c'est pas mal flexion j'ai fait des tests et à 10% ça me paraît beaucoup mieux plus rapide élasticité nous allons mettre à 3% rebond 0% hop friction je l'ai passé à 25% la masse je laisse comme ça et le reste je laisse comme ça dans la force cette fois-ci la direction du vent j'ai mis à 2 alors voilà 2 ensuite intensité du vent j'ai passé à 5 intensité de turbulence du vent j'ai mis à 0 et vitesse de turbulence du vent 1 ah voilà traîner du vent c'est ici j'ai mis à 80 voilà portance du vent on passe à 15 et là on est pas mal du tout pour 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 cette partie sur la force le reste c'est bon hop et et là c'est bon on peut on peut recalculer le cash non on va attendre ah si quoi que on peut recalculer voilà une fois qu'on a fini nos réglages on passe à l'image on passe à l'image 0 hop et on clique sur calculer le cash ça prend un petit peu de temps bien entendu mon ordinateur commence à chauffer c'est normal on se retrouve dès que le cash a fini de se calculer ok mon cash a fini de se calculer quand on appuie sur play ça pour même pour le rendu ça ça calculera beaucoup plus rapidement on va changer un dernier paramètre on passe à la tentacule 3 la troisième tentacule le vibreur qu'on a mis sur l'objet neutre A hop on va changer un peu ces paramètres du coup dans aptitude je suis passé à 60 au lieu de 5 et 15 au lieu de 7 ok également après ça c'est les valeurs vous mettez ce que vous voulez c'est un peu personnel si vous voulez que ça bouge plus que ça vibre moins là je vous montre ce que j'ai fait tout simplement pour pas que vous disiez ah on n'a pas fait pareil je sais pas quoi voilà voilà hop le tentacule numéro 2 pareil on va changer le vibreur de l'objet neutre A et je l'ai passé à 55 ici au lieu de 5 et j'ai laissé comme ça fréquence j'ai mis 1 à la place de 2 ok et la dernière la première plutôt hop la première j'ai j'ai mis quoi ? j'ai mis 15 en aptitude tac 50 hop au lieu de 5 et 10 au lieu de 7 ok là on est tout bon je pense qu'on n'a rien oublié on peut fermer tout ça ok je vais supprimer la texture qui ne me sert à rien ici celle-ci elle ne me sert strictement à rien je la supprime hop on vérifie avant de lancer le rendu bien entendu de masquer l'arrière-plan hop dans la vue et le rendu puisqu'on n'en a pas besoin du tout l'objet ciel hop c'est bon la caméra c'est bon tout est bon voilà du coup hop on fait un dernier tour dans les paramètres de rendu vous n'oubliez pas d'enregistrer dans les bons dossiers chaque chose du coup ici en PNG vous enregistrez dans le dossier PNG ici vous enregistrez en PNG dans le dossier Multipath et After Effects si vous avez téléchargé le plugin qui est disponible dans la description hop vous enregistrez dans le dossier After Effects et tout ça bien entendu dans le dossier rendu avec tous les dossiers ok c'est bon c'est bon vous n'avez plus qu'à lancer le activer la caméra et lancer le rendu ici ça va prendre un petit peu de temps bien entendu puisqu'on a mis pas mal de paramètres du coup ça va mais bon comme il y a peu d'images peu d'images ça devrait être quand même assez rapide mais bon quand on cherche à faire de la qualité bien entendu il faut il y a le rendu qui va avec du coup qui dit qualité dit beaucoup de temps de rendu en général ok voilà on a fini cette partie pour Cinema 4D on va se retrouver maintenant sur After Effects à toutes